Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo unboxing. Vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que j'aime bien commander en métropole ou à l'étranger, aux Etats-Unis. Je fais pas mal appel à des sites de réexpédition vers les Dom-Toms. Heureusement, quand on habite dans les Dom-Toms, à la Réunion, Guadeloupe, Martinique, c'est très compliqué. On paye des frais de livraison de ouf. Certains sites n'osent même pas livrer chez nous. Mais heureusement qu'on a des sites de réexpédition en ligne comme Easy Delivery. Je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai enfin un partenariat avec un site de réexpédition. Pourquoi ? Parce que ça fait des années maintenant que je lis des sites de réexpédition. Je suis hyper contente de vous le dire ouvertement et vous aurez mon code promo qui vous fera bénéficier de moins 20% sur votre première expédition. Le lien est dans la barre d'infos, je vous laisse aller regarder. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le processus, mon expérience avec Easy Delivery, qu'est-ce que j'ai commandé, combien ça m'a coûté, dans combien de jours ça m'a été livré. Et voilà, pour vous faire expédier votre colis, c'est simple. Vous allez sur le site easydelivery.fr. Ensuite, vous allez vous créer votre compte. Voilà, mot de passe, adresse mail et vous avez ensuite le choix entre deux options. Donc, vous avez l'accès standard ou l'accès à la plateforme est gratuite. Vous allez juste rentrer vos informations. Lorsque vous allez faire votre achat, vous allez mettre l'adresse de réception en métropole ou aux États-Unis. Et donc, vous allez régler les frais de stockage de votre colis, frais de réception et aussi les frais d'expédition. Mais vous aurez juste, en fait, le droit de réexpédier qu'un seul colis à la fois. L'accès premium, qui est à partir de 3,25€ par mois. Et donc là, vous avez des jours de stockage gratuits dans leur dépôt. Ils peuvent regrouper plusieurs de vos colis et le réexpédier en une seule boîte. Donc moi, pour la première expédition que j'ai faite, c'était pour le revitalage. Je vais passer commande dans tous les cas. Et je me suis dit, je vais d'abord commencer par l'accès standard pour pouvoir réexpédier ce colis. Ce produit qui m'a coûté 57€ a été réexpédié dans leur dépôt gratuitement. Puisque c'était un dépôt qui était en métropole. Et ensuite, j'ai eu pour 23€ d'expédition. Je n'ai pas eu de droit de douane à la livraison de ce colis. Mais bon, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que je suis en plein test. Ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé le pack standard pour la réexpédition. Et j'ai eu ce colis en même pas 10 jours. Vraiment, je me demande si c'était même pas une semaine. Ça part tellement vite quand on commande d'un site métropole pour livrer en métropole. Le lendemain, voire même 2 jours après, ils ont déjà le colis. Et ce qui est bien avec Easy Delivery, c'est que tout de suite, ils vont vous dire qu'ils ont reçu. Ils vont tout de suite le réexpédier. Utilisez le pack premium parce que je devais commander pas mal de choses sur des sites différents. Les produits sont arrivés assez rapidement. Mais attention, il faut absolument que tous les produits soient arrivés au dépôt pour que vous puissiez faire le regroupage. Vous ne pouvez pas faire de regroupage si vous êtes assez standard. Il faut absolument passer en accès premium. Pour cet énorme colis, qui a pris du coup un peu plus de temps que mon colis Revitalage, c'est normal. C'est parce que je devais attendre que tous les colis soient bien arrivés. Puis ensuite, qu'ils regroupent et pour qu'ils puissent réexpédier. Ça a pris vraiment un bon 10 jours. Donc en gros, j'ai eu pour 76 euros de frais d'expédition. Je n'ai eu aucun frais d'expédition de métropole à métropole. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que lorsque vous commandez un colis par un colis, vous avez des sites par exemple comme Pretty Little Thing ou Fashion Nova qui livrent à La Réunion. Et chaque site demande environ 25 euros en frais d'expédition pour livrer chaque colis. Donc si vous avez 5 colis à 25 euros, les frais d'expédition de 1 colis, ça vous fait déjà un total de 125 euros. Alors que là, je n'ai eu aucun frais à réexpédier l'entropole dans le dépôt de Easy Delivery. Et j'ai eu 76 euros de frais d'expédition pour le gros colis et tout était à l'intérieur. Donc voilà, des fois en fait, de passer par un site de réexpédition, c'est beaucoup plus avantageux pour nous qui sommes dans les tom-toms. Par contre, j'ai eu 37,50 euros de droits de douane à la livraison de ce colis. Ils ont aussi un système de parrainage. Moi, je suis en partenariat avec eux. Donc j'ai un lien qui m'est affilié. Donc le lien sera dans la barre d'infos où vous aurez moins 20% sur votre première réexpédition. Franchement les gars, moins 20%. Dans mes anciennes vidéos où je vous parlais de Ivy Park et de l'ancien site de réexpédition que j'utilisais, je n'avais pas 20% à vous offrir. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Vous regardez cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Vous aussi, lorsque vous aurez créé votre compte, vous pourrez aussi parrainer. Si les personnes utilisent donc votre lien de parrainage, vous recevrez en fait des bons d'achat pour commander sur Amazon. Donc maintenant, on va passer à mon colis. Je vais vous montrer comment ils regroupaient tout ça. Voilà, c'est parti ! Alors, voilà pour le colis. Donc c'est arrivé dans cette grosse boîte. Bien écrit Easy Delivery. Et c'est un colis qui a été regroupé. Regroupé comme ceci. Voilà. J'ai commandé sur Zalando, sur Zara et sur Amazon. Je voulais un peu tester trois sites différents et savoir un peu comment ça se passe, comment ils vont mettre réexpédier et tout. On va commencer par une paire de compensés Tommy Alfeiger. La paire va coûter 80 euros. Voilà. Elle est trop, 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 trop belle. Moi, je suis fan. Franchement, j'aime trop, trop. J'ai du mal à trouver des compensés à La Réunion. Avoir de belles paires de compensés. Hyper qualitatifs. Et je m'en fous en fait de mettre le prix dans une paire de compensés. Parce qu'à la base, ce sont des chaussures qu'on met souvent. Et là, c'est Tommy Alfeiger. Là, je me suis dit... Là, c'est sûr, je vais les commenter. Bon, vous me direz en commentaire comment vous trouvez cette paire. Mais en tout cas, elle est trop, trop, trop belle. 80 euros la paire de compensés Tommy Alfeiger achetée sur Zalando. Sachez que normalement, elle devait être à 89 euros sur le site officiel. Mais que du coup, sur Zalando, elle est à 80 euros. Donc, je n'ai pas hésité en fait. Ensuite, on va rester dans les chaussures. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette paire de chaussures. Qui ressemble aux chaussures de Amina Mouadi. Donc, si vous ne connaissez pas Amina Mouadi, c'est une designer, styliste française. La famille Kardashian, Beyoncé, toutes les stars qui utilisent ces chaussures en ce moment. Donc, ce n'est pas la paire de Amina Mouadi. Parce que moi, je n'ai pas 1000 euros pour mettre dans une paire de chaussures. On va dire que c'est un dupe. Ça a été acheté chez Zara. Easy Delivery a enlevé la boîte. On va laisser quand même le petit sachet. On va avoir un gain de place. Mais en vrai, moi, je préfère garder la boîte Tommy Alfeiger que la boîte de Zara. C'est joli, joli, petite paire. Alors, attendez, je vais tout enlever. On va en boutique. On ne trouve pas exactement ce qu'on voit sur le site internet. Et là, quand j'ai vu ça sur le site internet, j'étais mais refaite. Ça faisait tellement un moment que je cherchais, en fait, cette paire de chaussures. Vraiment trop, trop belle. Je les adore. Ils sont vraiment hyper qualitatifs. Ça, c'est assez confortable. Donc, je les ai payés 59,95 euros. Je suis très contente. Et quand j'aurai le budget, je m'achèterai des aminamouadis à 1000 euros. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas garder mon argent pour mettre dans l'essence. Ensuite, sur Amazon, j'ai commandé plein de petites babioles. J'ai commandé une coque de téléphone. Parce que je peux vous dire que ma coque de téléphone, elle est toute moche, toute pourrie, là. Et ici, à La Réunion, les coques de téléphone, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Vous allez dans les galeries commerciales, les coques de téléphone coûtent entre 20, 30, 30 euros. Alors que cette coque-là, je l'ai payée 9 euros. En plus d'avoir la coque de téléphone, qui est comme ceci. Vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est bling bling. J'ai un film protecteur avec. Voilà. Et tout ça... Et tout ça pour 9 euros sur Amazon. Ce colis, en fait, c'est un Carphone Holder. J'avais déjà reçu un en cadeau. Sauf qu'en fait, il y avait un fond aimanté ici. À chaque coup de frein, à chaque virage, le téléphone se barrait à chaque fois. Donc, je vais un peu ici, localement, combien ça coûtait. Ici, c'était assez élevé. J'ai demandé sur Amazon. Je crois qu'il m'a coûté peut-être 12 euros. Voilà, pas plus. Sur Amazon, c'est vraiment... C'est un peu comme Wish ou AliExpress. Sauf qu'en passant par la métropole, ça va hyper, hyper vite. Alors que Wish ou AliExpress, si on veut le faire livrer directement à La Réunion, ça prend un mois, deux mois. Des fois, le truc n'arrive même pas. On a le temps d'oublier qu'on avait commandé qu'il va arriver, quoi. C'est peut-être un petit peu plus cher qu'AliExpress et Wish. Mais le lendemain, c'est livré. Donc, c'est incroyable. Normalement, vous voyez, ça s'écarte bien. Donc, voilà, parce que j'ai acheté des petites babioles sur Amazon pour mon téléphone. Ensuite, le dernier colis. Donc, dans celui-là, un support pour boucle d'oreille. J'ai des boucles d'oreille de partout et je ne sais plus quoi faire avec. Et je n'aime pas, en fait, de les voir entassées dans un truc. Donc là, j'ai acheté sur Amazon un support boucle d'oreille qui m'a coûté environ 15 euros. Voilà, voilà, mon support à boucle d'oreille. Alors, allez où vous voulez à La Réunion. Je n'ai jamais trouvé un support de boucle d'oreille comme ça. J'ai trouvé genre Maison du Monde, Centre Accord. Vous avez des supports de bijoux, mais c'est genre une barre. Peut-être juste même pas deux ou trois boucles d'oreille, en fait. Et moi, j'ai énormément de boucles d'oreille. Donc là, je peux vous dire que pour 15 euros, voilà, j'ai fait venir ça. Et là, je suis trop, trop, trop refaite. Donc voilà pour les produits que j'ai commandés par Amazon, Zalando, mes Tommy Alfeiger que je vais les mettre cet été, mes chaussures dupe Amina Mouadi de chez Zara qui ne m'ont coûté que 60 euros. Je suis hyper contente des produits que j'ai achetés. Et je suis hyper contente que des sites comme Easy Delivery existent. Merci de penser à nous, aux personnes qui sommes dans les dom-toms. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Vous avez mon lien de parrainage qui vous donne moins 20% sur votre première expédition. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !